Salut les amis et bienvenue sur une vidéo complément de la 15e session du pack débutant de piano-facile.fr Cette vidéo est à faire en complément de ces sessions. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous commencez le piano, n'hésitez pas à faire le pack débutant, donc direction www.piano-facile.fr Au programme d'aujourd'hui, on va commencer le morceau Petit Papa Noël. On va voir les accords de 7e suspendus à la carte pour bien les placer dans le morceau. On va voir le début et à la session numéro 16, on va continuer et on va finir ce morceau. C'est parti, on dégrossit un peu les accords compliqués. On y va ! On ne va voir que les accords qui ne sont pas majeurs et mineurs, on ne va voir que les autres et après on ira. Alors, on va aller voir ici à l'état fondamental et quand j'ai joué, ils peuvent être renversés, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors le premier accord qu'on va définir, ça va être le G4, donc le G suspendu à la carte. Donc, on va donc avoir les notes, donc vous savez maintenant faire des accords suspendus. Donc on va avoir les notes G, C, C et Ré. Donc bien sûr avec un G à la main gauche. Après, on a un Sol 7ème, donc Sol majeur 7ème et mineur. On va avoir ceci. Donc avec un Fa en plus qu'on peut mettre en dessous ou au-dessus, de toute façon c'est les renversements. On va avoir un Do 4, donc le Do 4, ça va être comme ceci, donc Do, Fa, Sol. On va avoir un Ré mineur 7, donc Ré mineur 7, un Ré mineur auquel on ajoute un Do. On va avoir un La mineur 7, La mineur, donc la Do Mi auquel on ajoute un Sol. On va avoir un Ré majeur 7, donc cette fois-ci, attention, Fa dièse. Donc bien sûr le Do, je peux l'ajouter avec le pouce. On peut aussi le mettre sous le petit doigt. Et on va avoir bien sûr, donc on a vu tout à l'heure le Ré mineur qui est comme ceci, et le Ré majeur qui est comme ceci, donc avec la 7ème pour ces deux-là. Ça c'est fait. Il nous reste quoi ? Je regarde. Eh bien on a fait le tour de ce que je voulais voir pour aujourd'hui. Voilà. Eh bien c'est parti. Maintenant qu'on a vu ces morceaux, ces accords, on va voir le morceau. Donc pour ce morceau, déjà premièrement imprimer une partition, donc vous avez dans le lien sous la vidéo, avec tous les accords. Bien sûr, ça va s'afficher ici aussi. Donc pour la première partie, on va suivre les paroles, et il faudra changer d'accord au moment de la parole, donc par rapport à la tablature, ce qu'on a déjà vu. Donc c'est parti. Donc on commence par un Do majeur, c'est la belle, le nuit de Noël. La neige et la mineure dans son manteau blanc. Et les yeux, le Fa, vers le ciel à genoux. Le Do, les petits enfants. À nouveau le Fa, avant de fermer les peaux. Le Do, et là il va falloir enchaîner ces quatre accords-là plus vite. Donc il va falloir faire le Sol 4, Sol 7, Do 4 et Do. Donc si je le rejoue. Voilà, donc on a vu la première partie qu'on va plutôt caler à la voix. Maintenant on va voir la deuxième partie. Cette fois-ci on va plutôt compter le nombre de fois. On y va ! Alors pour le morceau par rapport au nombre de fois, donc soit c'est affiché ici, soit je vais le dire. À vous aussi de vous caler par rapport aux paroles pour sentir la chose. Bien sûr, je fais les renversements. Donc à vous de faire ce que vous voulez. C'est parti, donc on commence par le Do deux fois. Le Ré mineur 7 deux fois. Et le Do quatre fois. À nouveau le Do deux fois. Le Fa deux fois. Et le Do quatre fois. On va faire le Fa quatre fois. Le Do quatre fois. Et là on va avoir un petit truc un peu plus compliqué. Il va falloir faire deux fois le La mineur 7. Deux fois le Ré majeur 7. Deux fois le Ré mineur 7. Et deux fois le Sol 7. Donc. Voilà, ça enchaîne un petit peu plus avec des accords un peu plus compliqués. La suite, ça commence pareil. Do deux fois. Le Ré mineur 7 deux fois. Et le Do quatre fois. À nouveau le Do deux fois. Le Fa deux fois. Le Do quatre fois. On a à nouveau le Fa quatre fois. Et le Do quatre fois. Et là. La mineur deux fois. Et il va falloir faire le Ré 7 une fois. Une fois le Sol 7. Et quatre fois le Do. Sur la partition, il y a marqué Do et Do 7. Donc on fait deux fois le Do. Et deux fois le Do 7. On joue le Do 7 pour la suite qu'on verra la prochaine session. Voilà. Donc on a dégrossi la chose. Maintenant, je vais vous le jouer exactement cette partie. Et puis on a dégrossi la chose. 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 Voilà. Donc on a dégrossi bien tout ça. À vous de vous entraîner. Donc bien sûr, des enchaînements compliqués. Donc il va falloir prendre le temps, bien les travailler. Travaillez bien justement les parties, on va dire rapides. Même si ce n'est pas extrêmement rapide, mais rapide et compliqué. C'est-à-dire quand on fait le La mineur 7, le Ré majeur 7, le Ré mineur 7 et le Sol 7. Voilà. Des enchaînements qui sont un peu compliqués en termes de notes. Il faut les travailler. Voilà. Et bien on a fait le tour de ce que je voulais voir. À vous de travailler. La session prochaine, on verra la dernière partie des accords un peu plus compliqués. Voilà. C'est cool quand même ce morceau-là qui a l'air simple au début. Et bien il est assez compliqué à jouer. Voilà. Et bien c'est à vous. Travaillez bien. Sous-titrage ST' 501